Salut, j'espère que tu vas bien. Ce que tu vas voir, c'est la partie 2 du podcast que j'ai enregistré avec Colin Doja, alias Duragon Sama, alias Duratron. Si tu n'as pas encore vu la partie 1, elle est disponible sur ma chaîne YouTube, je te mets le lien dans la description. On a pas mal parlé de psychologie, de comment coacher, et on a expliqué les bases de l'entraînement pour pouvoir, là, dans cette partie 2, développer sur la préparation physique à la compétition. J'espère que ce podcast te plaira, donne-nous ton avis en commentaire. Bon épisode ! Bon, on disait, nerveux, préparation à la compétition, on finit ce podcast, on va y arriver ! Du coup, justement, là, on va raccrocher énormément... Oh, cette transition, on était en roue libre il y a 2 secondes, là, je suis vachement focus. Je m'en rie. Là, on va raccrocher énormément à la préparation physique, parce que là, on a fait un écart théorique, mais qui est super important pour savoir comment on se prépare, en fait. Parce que je ne peux pas vous expliquer comment je prépare un athlète si on ne parle pas de ça marche comment, un athlète. C'est super important. C'est bien, donc je rappelle, la Bible du statique, on a expliqué en quoi consistait travail nerveux, travail musculaire, travail technique, plus en fait. On a d'autres en réalité, mais bon, non. Ça reste la base de base, restons relativement... Travail neurologique, pardon. Voilà. Pour plus de détails sur comment on travaille tout ça, c'est dans la Bible du statique. J'ai aussi, j'en parle de manière... J'ai découvert qu'il y a des gens qui font du travail thermique. Je ne savais pas que ça existait en préparation physique. Oh, ça m'est déjà arrivé de tester la chose, mais là, il faut qu'on en cause dans une mentalité physique. Non, non, ce n'est pas de ça dont je parle. Travail thermique, vraiment en préparation physique. Gestion de la chaleur corporelle pour optimisation des performances. C'est-à-dire réussir à travailler avec un certain rythme cardiaque pour avoir une chaleur corporelle optimisée pour éviter la perte d'énergie. Ah oui, non, moi, je m'étais juste en thermique en faisant des séries d'hypertrophie en mode, bon, plus mon corps, il est chaud, plus l'inflammation, elle est bonne et donc plus j'ai gagné du goût. Soit les gens, ils peuvent se dire, bon, oui, cryothérapie pour la récup, je connais, ouais. Eh ben non, il y en a un, il s'est dit, on va aller jusqu'à gérer le rythme cardiaque pour que la chaleur corporelle, elle soit optimale. Il y a des gens, c'est des malades. Je veux en devenir un. Bref. C'est bien parti, Colin, je pense. Oui, 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 bien. Donc, je veux raccrocher pour de vrai à la prépa physique. Comment on en train de m'énerver ? Eh bien, vous avez dû entendre parler de cette courbe qui est une des rares courbes vraiment pertinentes en prépa physique qu'on a quand même pas mal fait tourner dans le street, c'est charge-intensité. Ça fait plaisir, parce que ça a mis longtemps à arriver, mais on parle enfin de charge-intensité. C'est-à-dire qu'au début, il y a beaucoup de charge. Quand on démarre à une préparation à la compétition, on a la charge qui est haute et l'intensité qui est basse. Qu'est-ce que tu appelles charge ? Qu'est-ce que j'appelle charge ? Nombre de répétition. En fait, c'est un impact. Volume. Volume, oui. Oui, mais moi, j'appelle ça charge parce que le volume, justement, nombre de répétition, c'est que le volume. Oui. Mais pour moi, j'entends charge parce que la charge, elle peut être par le volume. Ou par le nombre de séries. Ou par le nombre de séries. Ou par la quantité de muscles engagés. Oui. En fait, il y a plein de manières d'augmenter la charge. Je te rejoins du coup. Pour moi, charge d'entraînement, c'est le stress total que tu mets à temps. Charge d'entraînement, c'est ce que j'allais dire, c'est le stress musculaire. Pour moi, c'est le stress total. Oui, on remarque, oui, stress total. Stress total. Là, on peut parler de volume, intensité, ce sera beaucoup plus parlant, ça évitera les amalgames. On va dire ça, mais sachez que souvent avec volume, on va réfléchir vraiment en termes de nombre d'eux, alors qu'il n'y a pas que ça pour avoir une charge haute, un volume haut. Bref, ça. À partir de maintenant, on va dire volume. Volume haut, intensité basse. On définit l'intensité aussi, du coup. On définit l'intensité aussi, du coup. Mon cher Edgar. Mon cher Igor, merci d'être avec nous ce soir. Alors, l'intensité. L'intensité est en fait la quantité, justement, d'énergie nécessaire à l'utilisation, la pratique ou l'accès à un effort. Du coup, un exemple très parlant. Si je vous dis de faire une pompe sur les genoux et que je vous dis de faire une pompe à un bras en foule, vous vous doutez que je ne vous ai demandé qu'une seule pompe à une intensité, ma foi, fort différente. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi ? Mais enfin, explication un peu plus en détail, parce que ça peut être rigolo. Détaillons un peu la nature. On fait un léger, ce coup-ci, on essaie de ne pas faire un méga-drill. D'accord ? Vous vous doutez que si je vous mets sur les genoux, le levier est moins grand. Je suis sur les deux mains. La répartition est bien plus généreuse. Je descends, je remonte. En termes d'intensité énergétique dans mes épaules, c'est ma foi, fort acceptable. Néanmoins, j'enlève les pieds. Je me mets entièrement sur mon bras. J'ai même pas besoin de descendre. que mon épaule, elle est en train de me dire Mayday, Mayday, c'est quoi cette quantité de bâtard que tu m'envoies dans la gueule ? Pourtant, le volume reste le même. La durée reste la même. C'est ce qu'on appelle l'intensité. C'est plutôt bien expliqué. En plus, avec un bon accent, sans bafouillement. Moi, j'ai kiffé. On peut résumer en street. C'est vraiment très résumé. Il y a d'autres paramètres qui influent dessus. Ça, encore une fois, Bible of Static. Mais c'est le levier. Plus le levier augmente, plus l'intensité augmente. Garde ça en tête. Il y a d'autres trucs qui jouent. Mais avant tout, le levier. On ne peut pas balancer tous les détails d'un coup. De toute façon, plus on va balancer. Le problème, c'est que plus on balance. En fait, ça prend du temps de simplifier les choses. Donc, si on ne veut pas y passer 7 heures, il faudrait qu'on tape déjà dans du complexe et que dans le complexe, on rentre dans le détail. C'est infernal. Ce qu'il faut garder à l'ité. Plus tu es loin de ta compétition, plus le volume est élevé. Plus tu es proche de ta compétition, plus c'est l'intensité qui est élevé. Et moi, je vais vous donner un petit truc vraiment de... Je te prends le cul ! Euh... On va pas le dire, mais qu'est-ce que tu fais là ? J'étais de quel côté ? Je suis peut-être parti là. Il y a eu un changement, puis un autre changement. Donc, je crois bien là. Je te jure que non. Si on s'est fait, ça a coupé deux fois. Je vais t'en vouloir. Ça a coupé deux fois. Que deux fois ? Ça a coupé trois fois, mec. Mets la pause et regarde le dernier. Oh, c'était extrêmement sensuel la manière d'être... Non, non, lui, tu me fais peur, comment ? Nous allons dans la lumière, nous retrouverons dans la lumière. Le nouveau craquage pour la dernière surchauffe. Bien. Bon, on t'en rechauffe. Ah, bien. Non, pas bien. Non, pas bien. Il y a le mec qui fume dans le rétro. Toutes les références, mais... J'ai un cerveau comme mon père. Mon père est musicien de jazz. Si tu lui demandes de retrouver une musique connue de jazz ou légendaire, machin, il ne la retrouve pas. Par contre, tu lui chantes deux notes d'une musique de merde des années 40. Il va te la ressortir. Il te donne le nom, l'artiste. Si c'est pour de la merde, Ah là, ah là, on a de la mémoire. C'est un peu ce qu'elle t'ouvre dans la famille, mais... Non, c'est trop. Plus c'est trop, plus ça passe. Il est quand même eu la merde. C'est dégueulasse. Mais vous me plaisez. Non, mais ça me fait. Mais autant pour moi. Ah oui, non, ça me fait. Ah, tu me mêles d'autres. Il faudra que je la re-regarde. Il faut quand même avoir des rêves précises. Plus que les termes scientifiques. On a le droit de se tromper, mais il faut citer les références en toute confiance. On était à volume, intensité, et on n'était pas d'accord sur ça. Volume, intensité, là, vous ne comprenez pas forcément, mais en gros, on veut dire que volume, au cours du temps, il fait ça. Et intensité, au cours du temps, il fait ça. Ayant entraîné en powerlifting, pardon, mon cher moule-moule ici présent, attaque avec un volume et une intensité comme ça. Là, c'est pareil, c'est pour tout le monde, on est OK. Mais avec l'acquisition de nouveaux mouvements. Là, le perfectionnement des mouvements acquis à la précédente saison, etc. Moi, j'ai une approche différente qui vient de la gym. Et je considère que le calisthenics est proche de la gym. Alors, je vais juste placer le contexte. Encore une fois, on va parler de préparation à la compétition. Mais tu peux préparer un athlète à la compétition deux mois à l'avance, comme tu peux t'y prendre six mois à l'avance, comme tu peux t'y prendre deux ans à l'avance. Tu ne vas pas forcément gérer tes courbes de la même manière, mais normalement, ça suivra ce principe-là quand même. C'est juste que tu ne vas pas attaquer au même moment, mais tu chercheras à obtenir ce résultat final. Ça respectera toujours ce principe volume, intensité, du moins dans un sport, comme le street workout, où tu ferais du marathon, ça ne fonctionnerait pas de la même manière. D'un point de vue volume, intensité, un peu quand même, c'est juste qu'on ne définirait pas du tout le volume et l'intensité comme on l'a défini là. Là, on les a vraiment définis associés à notre sport. Mais pour un marathonien, on n'utiliserait pas les termes volume et l'intensité, mais on aurait toujours ce principe de courbe-là, qui serait plus au niveau, si je ne dis pas de bêtises, qui serait plus au niveau récupération, endurance... Enfin, je n'ai pas entraîné en marathon, donc je ne vais pas trop m'avancer pour ne pas dire de bêtises, mais je sais que cette logique, on la retrouve dans tous les sports et dans toutes les préparations de haut niveau. C'est juste que les deux petits points ici qu'on a, les deux vecteurs, ne seront pas les mêmes suivant le sport et ne suivront pas exactement la même courbe et la même vitesse. Ce sera toujours le volume qui descend et l'intensité qui monte dans des efforts qui sont plutôt courts, comme on l'a présenté, street workout, powerlifting, tous ces sports-là, boxe, ce sera toujours ce principe-là. Dans des efforts qui sont longs, ce que j'appelle long, c'est marathon, là, ça fonctionnera de la manière inverse, parce qu'il faudra d'abord que tu gagnes en force, plus tu es loin, plus tu peux te permettre de gagner en force et plus tu es proche de ta compétition, plus il faudra que tu sois capable d'encaisser 40 km, pas de faire des squats lourds. C'est là où moi je trouve que justement, en fait, on a exactement le même principe, c'est juste que, tu vois, si ça c'est la charge, en fait, pour la charge, on est bon, il gagne en force et plus il se rapproche, moins il s'occupe de la force. Par contre ici, intensité, ce serait plutôt genre endurance, capacité nerveuse, récupération nerveuse. Oui, ça ne s'appelle pas volume et intensité. Oui, ça ne s'appelle pas volume et intensité. L'intensité en musculation, c'est la charge. Oui, mais ce qui est plus exact, c'est que ton intensité, c'est ton poids, le poids que tu soulèves et encore une fois, à quel point l'exercice est difficile, le levier si tu préfères. Quand tu fais des squats à 100 kg, c'est un travail d'intensité. Quand tu fais des 20 km, des 30 km, c'est un travail de volume. Donc, plus tu vas te rapprocher de ton marathon, plus tu vas avoir des 30 km. Et plus tu en es loin, plus tu peux gagner de la force pour changer ta typologie musculaire, pour être plus explosif, etc. Je m'en tiens que c'est pour ça que j'ai tendance à préférer le terme charge et intensité. Peut-être pas d'un point de vue préparation physique, mais d'un point de vue commun des mortels. Charge haute au début, donc nous, ça va être volume. Cette charge sera le volume. Et un marathonien, ça sera charge dans le sens musculaire, charge lourde, etc. Du poids, des sortes de choses. Et ça, ça va baisser. Et intensité, qui pour nous va être le polyarticulaire, des combos un peu plus longs, un peu plus techniques, un peu plus performants. Et le marathonien, ça va être la distance, l'endurance, la récupération nerveuse. Ça ne marche pas pour les termes tels qu'on les définit en entraînement de préparation physique. Mais pour le terme charge du commun des mortels et le terme intensité du commun des mortels, ça marche bien. Tous les sports font charge d'intensité, foot. C'est juste que ce que tu places dans charge et ce que tu places dans intensité, c'est pas la même chose. Il y a toujours les courbes qui font ça. Bon, enfin, bref. Et du coup, moi, mon décalage par rapport à ma moule-moule, j'avais t'appelé par ton répéter. Oh là là, tu m'aurait déçu profondément. Moule-moule, c'est que, pour moi, il attaque en powerlifting quelque chose que je considère qu'on doit attaquer légèrement plus tard. C'est-à-dire que lui, il attaque par acquisition de nouveaux mouvements, consolidation des mouvements précédents à pieds et tout. Pour moi, d'abord, on fait, par exemple, 7NREP, ou renforcement un peu spécifique, donc volume haut. On s'est bien éparpillés. Là, la phrase que tu as dit, tu as dit que powerlifting. Parce que j'ai commencé à préparer powerlifting, j'ai une approche qui est un petit peu différente. Colin va expliquer son approche. On va te dire que moi, j'ai une vision plutôt moyen terme de la préparation à la compétition. Et lui, il a une vision plutôt long terme. C'est ça. Donc là, on prépare bien du street workout freestyle. Voilà, street workout freestyle. On prépare bien du street workout freestyle. Et Colin, là, il va expliquer une préparation pour un an. Dans la logique d'un an. Et j'essaye de l'appliquer le plus possible. C'est ça. Tant qu'il reste 6 mois, c'est OK. Quand il reste 3 mois, c'est chaud. Mais ça peut se faire un peu. Quand il reste 2 mois, 1 mois, non. On fait autrement. C'est là où mon approche va plus se coller. Donc au final, c'est complémentaire. Voilà. Pour moi, on va imaginer qu'il y a eu une précédente saison. Ouais. Et que là, on a déconnecté un peu du street pour récupérer. Et surtout, truc très important, il faut travailler tout ce que le street ne nous apporte pas. Même s'il nous apporte énormément de choses. Donc, je ne sais pas, vous avez fait de la natation, vous avez fait de la croix de sa pied, vous avez fait d'autres trucs. Vous avez déconnecté un peu du street. Donc, on va avoir une première phase où on va faire, en quelque sorte, un renforcement ou un re-renforcement, une réappropriation de votre corps et de votre capacité musculaire. Et donc, on va être un peu sur des 7 à 9. Plus vous allez être ancien dans le street, plus vous allez être compétent dans le street, plus ce renforcement musculaire sera spécifique. Tout à fait. Typiquement, je ne sais pas, on peut prendre l'exemple de Victor Kamenov ou Daniel Ristov qui peuvent faire cette phase de renforcement avec des Stravel Push-up ou l'Ivan avec des Full Push-up à l'élastique. On est quand même dans une phase de renforcement. Ils vont avoir beaucoup de volume. C'est que pour eux, c'est du 7NREP. C'est pour eux. S'ils savent claquer 20-30 Full Push-up ou 40-50 N-Stand Push-up... Mais on essaye... En fait, c'est qu'ils ont tellement habitué leur nerveux à ça que justement, en fait, pour eux, l'intensité ici, c'est ce qu'on vient de dire. Oui, c'est dingue, mais c'est vrai. Vous pouvez le voir avec Cyril Thomason en gym qui, littéralement, cette phase-là que je suis en train de vous expliquer, elle n'existe plus pour lui. C'est-à-dire qu'il s'échauffe avec un passage au gym. C'est son échauffement. Son nerveux. Sa synovie. Synovie, c'est l'huile que vous avez pour lubrifier un peu vos articulations. Tout ça, c'est déjà prêt pour faire un passage comme s'il était en compète. Oui, c'est impressionnant. Voilà. Et en street, on a la même logique. On peut arriver à ce stade-là. Mais sinon, globalement, renforcement. Donc on passe par une phase musculaire. C'est ça, complètement musculaire. On avait divisé l'entraînement en trois phases. On a toujours des trois. On a toujours un peu de nerveux. On a toujours musculaire technique. Mais la majorité de la séance est consacrée aux musculaires. Je vais vous faire des estimations. Un ou deux mois plus tard, on va rentrer dans la phase dite d'apprentissage et de consolidation. Moins de volume, un peu plus d'intensité. On commence à refaire les mouvements qu'on avait à la saison précédente. On commence à essayer de voir quels nouveaux mouvements on pourrait acquérir. qu'on ne va pas forcément tout de suite chercher à les travailler à fond. Mais on les tâte un peu. Parce que c'est le moment où on veut mettre de l'intensité. Et donc on veut tout de suite que la technique commence à rentrer un petit peu. En gros, tu aurais fait beaucoup de traction et de dips avant. De manière très volumineuse, on a dit. Donc tu aurais pu faire plein de séries ou des séries super longues. Enfin voilà. Ensuite, là, on attaque un peu plus de renforcement spécifique. Tu t'as fait la planche. Tu aurais par exemple des pseudo-pushes, des planches élastiques. C'est ça. C'est ça. Et si tu as déjà, justement, par exemple, les Livans, Ristov, etc. Et bien, quand ils vont faire ça, ils enlèvent l'élastique ou ils passent à foule. Voilà. Et ils apprennent de nouveaux moves. Ou Livans, par exemple, je sais qu'ils pourraient se remettre à faire des Pélicans. Voilà. Dans cette phase-là de consolidation, il va refaire des Pélicans. Sachez d'ailleurs que tout ce qu'on est en train de dire marche aussi côté rééducation. Oui. Ça, c'est pas mal. C'est une logique à avoir côté rééducation. C'est juste que vous ne pouvez pas juste... Ça, quand on n'est pas blessé, on peut le faire sans réfléchir. Quand on est blessé, il faut que ce soit judicieux au vu des actions qui peuvent vous blesser. La rééducation, du coup, tu partirais d'encore avant. Oui. C'est-à-dire que tu commencerais avec des examens. Au lieu de faire des tractions et des dips, tu isolerais encore davantage le travail. Et tu chercherais la mobilité avec quasi... En fait, tu aurais en plus une phase avant de ça. Oui, c'est ça. Où tu as zéro charge, zéro intensité. Tu remets de la charge, progressivement, avec de la mobilité. Donc, en fait, il faut savoir que notre charge n'est jamais nulle. Jamais. Donc, qu'il utilise plus le terme volume pour qu'il s'y retrouve... Oui, mais non, là, c'est vraiment charge. Parce que là, c'est... Il y a aussi de la charge. Le stress mécanique. C'est grave. Stress mécanique. Parlons stress mécanique. Stress mécanique n'est jamais nul. On essaye de minimiser. Donc, avide, par exemple. Un mouvement de bras avide. Rééduc. On commence à mettre un peu, par exemple, on va chercher loin dans la mobilité. On va chercher peut-être à pousser dans un mur. Donc, des trucs qui ne vont pas venir nous mettre du poids directement contre nous, mais qui vont nous aider à travailler avec du stress mécanique. Des petits élastiques. C'est ça. C'est ce qui est le plus courant. Là, mais pardon, ça, ça reste ici. Là, normalement, vous commencez à quasiment avoir retrouvé vos capacités standards. Vous avez pu refaire quelques comptes, quelques chéniniens. En fait, la douleur commence à disparaître. Ce n'est pas soigné. Mais vous n'avez plus de douleur. Il ne faut pas confondre le fait de ne plus sentir la blessure par rapport à ne plus avoir la blessure. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, on est au point mort. Comme si vous attaquiez une saison. Là, on reprend et c'est valable pour les deux. On avait fait le 7NREP. Donc, on a dit, hop, on arrive à un peu plus renforcement spécifique, apprentissage des nouveaux skills. Là, on va faire ce qu'on appelle, pour moi, la validation. Parce que ça va aller avec aussi un concept un peu plus de prépa mental qui est, OK, j'ai testé des nouveaux mouvements que je veux apprendre. Lesquels je vais apprendre d'ici ma compète. Lesquels je ne peux pas. Dans ce que j'ai consolidé, lesquels sont pertinents de maximiser. Lesquels, pas trop. Dans le renfaux qui va devenir de plus en plus spécifique. Parce qu'en fait, on n'arrête jamais vraiment le renfaux. C'est juste qu'il devient de plus en plus intense. Et de moins en moins volumineux. C'est ça. Du coup, justement, qu'est-ce que j'ai validé ? Qu'est-ce que je garde ? Qu'est-ce que je vise ? Donc là, on est au croisement. On est vraiment au croisement. C'est pour ça que c'est à ce moment-là la validation. Parce qu'à partir de là, on va partir dans l'intensité. Donc, ça va être dur de faire marche arrière. On va y passer beaucoup de temps. On va y consacrer beaucoup d'énergie. Littéralement, si vous repartez en arrière, vous ne repartez pas là. Vous repartez là. C'est con de faire ça. Donc, on est à la validation. Vous avez validé. Ah, j'ai oublié de dire les mois. Donc, là, moi, je dirais que de apprentissage à validation, on a 4-5 mois. Je dirais. 4-5 mois d'apprentissage à validation. On parle vraiment dans un monde parfait où tu as un an pour te préparer à ta compétition, tu n'as pas de compétition. Entre. Parce que dans ces cas-là, il faudra adapter la préparation de la compétition et faire une version plus raccourcie. C'est là où j'interviens juste après. De toute façon, si vous vous demandez pourquoi moi, je préfère dire sur un an, c'est parce que sur un an, c'est vraiment assez carré. On sait qu'on a pu vraiment tout prendre en compte. Quand c'est plus court, il faut faire des choix. Et le problème des choix, c'est qu'ils ne sont jamais parfaits. Il y a des concessions. Voilà. Ils ne sont jamais parfaits. Tu ne peux pas faire un choix où il faudrait toujours faire celui-là. On continue. Donc, on a eu la validation. Maintenant, on va chercher. Ça y est. Du coup, mon cerveau fait des proutes. J'avais dit quoi après ? Parce que la validation, je ne l'avais pas calée tout à l'heure quand on avait parlé. Après, on avait... Mais ce qui est directement, on est plus spécifique. Oui, mais c'est... Un an. Réalisation. Ouais, allez, on va dire réalisation. Ce n'est pas ce que je voulais, mais OK. Réalisation. C'est le moment où vous allez commencer à faire les petits combos avec. C'est le moment où vous allez être de plus en plus spécifique. Les mouvements que vous voulez apprendre, en fait, là, il faut qu'ils commencent à passer. Sinon, ça va commencer à être tard. Parce que là, du coup, la phase de validation, elle, elle va durer, on va dire, trois mois. Et donc, il ne reste plus beaucoup de temps. Si vous avez fait le calcul, on a dit deux mois. Cinq mois. Trois mois. On va commencer à... Là, on va courir. Il nous reste sept mois. Il nous reste sept mois. Voilà, complètement. Oui, vous, ça vous paraît énorme, parce que vous avez l'habitude d'avoir l'info deux semaines avant. Mais je vous jure que c'est court dans une vraie préparation. Deux mois, cinq mois, trois mois, il reste sept mois ? Non. Moi, j'ai compté, il nous reste deux mois. C'est... Il nous reste que deux mois, oui, pardon. Même quand je l'ai dit, ça me semblait bizarre, parce que je me rappelais que les phases suivantes, elles sont très, très courtes. Mais on refrend. On a dit le septaine rep, deux mois, tu passes dessus. La phase encore d'après, tu passes combien ? Apprentissage, pour moi, non, pour moi, celle-là, c'est la plus longue. OK. La phase d'apprentissage, c'est cinq mois. La validation. On est à sept. Donc, la validation, tu mets ton amour en plus. La validation, non, on prend un amour, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est juste que je me rends. OK. Donc, il nous reste deux mois. Oui, c'est ça. Oui, mais en fait, c'est ça. Il te reste deux mois pour la réalisation. OK. Oui, oui, non, mais en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, je viens de réaliser, OK, je vous la refais et vous allez comprendre à la fois pourquoi je me suis perdu et pourquoi c'est bien ça. C'est parce qu'en fait, en street, nous, on se concentre énormément justement, ça s'appelle des aspects court terme. C'est censé être vraiment les derniers moments et vous allez voir que les dernières phases, c'est en semaine qu'on va les compter, pas en mois. C'est extrêmement compact et c'est important parce qu'en fait, le but, c'est que dans la dernière phase, vous êtes à votre prime et votre prime ne va pas durer trois mois. C'est impossible. Ce qu'il faut voir, c'est que plus on est loin de la compétition, plus on construit du potentiel. C'est ça. Et plus on s'en rapproche. Donc, c'est le travail principal. Voilà. Plus on s'en rapproche, plus on enchaîne. C'est pour ça que la préparation sur un an ici avec beaucoup de CT de rêve, etc. C'est ça qui donne des bonnes bases. Les bases après, les résultats incroyables quand on a réussi à faire ensuite la transition au travail que nous, on fait beaucoup en street. C'est-à-dire, on a eu donc... Et donc là, on avait dit que c'était quoi ? La réalisation. La réalisation. Donc, on commence à faire les mouvements. En fait, là, il faut que tout commence à pas souiller. C'est-à-dire que si vous avez trois mouvements qui ne passent pas, c'est que vous avez mal fait votre validation. Normalement, là, tout commence à pas souiller. C'est juste qu'on ne fait pas encore le combo entier. OK ? Ensuite, on a un mois de... Je peux l'appeler charge nerveuse. C'est complètement foireux. Mais je trouve que ça parle... OK. De charge nerveuse. C'est-à-dire que là, on commence à taper dans le vrai... En fait, on fait les combos de compétition. En fait, on fait les combos de compétition. On les répète. On les fait tourner. Alors, pas forcément le même combo qu'on fait tout le temps. mais on fait le plus proche possible de si on était en compétition. C'est ce que vous faites dans les rassos. Balancer de la perf, balancer de la perf, balancer de la perf avec des longs repos, avec de la récupération. Donc là, normalement, vous balancez ce qui passe. On n'apprend plus. l'apportissage est passé. On va faire des trails de faux planches alors que c'est pertinemment que tu ne l'as pas. Non. Là, tu ne fais que des trucs qui passent. Et tu regardes qu'est-ce qui reste à peaufiner parce qu'enfin, on arrive sur le dernier mois et voire même des fois, on peut faire plutôt traîner un peu plus le truc d'avant pour être même sur deux semaines. C'est l'optimisation. Là, vous êtes sûr que vous avez un combo où vous pouvez se caler en compète. Un ou plusieurs. Maintenant, comment on fait pour que ça vous fatigue le moins possible ? Comment on fait pour que... Je dis un combo mais en fait, il y a plein de rounds. Vous avez l'entièreté de la compète de faisable. Tu connais tous tes combos. C'est ça. Ou tes bouts de combo que tu vas agencer en freestyle. Et auxquels tu as réfléchi prénablement en basant sur les critères de la compétition. Et donc, l'optimisation, c'est tel petit bout, tel petit détail. J'ai remarqué que des fois, peut-être, éventuellement, une fois sur mille. Pas une fois sur dix. Une fois sur mille. Il y a un problème. Comment je fais pour que ça n'arrive jamais ? Mon 3-6, si je pouvais ajuster un peu l'axe, tu ne réapprends pas une nouvelle façon d'envoyer le 3-6. Ça, c'était la phase d'apprenciage. Mais si je joue, si je travaille vraiment mon allongement, je gratte sur ma transée 5-4. Mon 3-6-5-4 passe déjà. Mais je veux améliorer l'allongement. Ça, c'est le travail d'optimisation. C'est le temps qui vous reste. Normalement, dans ce travail d'optimisation-là, l'intérêt, c'est que c'était déjà suffisant l'étape d'avant pour faire la compète. Le travail d'optimisation, c'est pour que le jour de la compète, vous êtes fatigué, ou il y a un imprévu, ou il pleut, ou la barre, elle n'est pas top. En fait, votre travail d'optimisation, il fait que ça change. Et vous me voulez le plus drôle ? Faites ce que je dis parce que je fais. Je n'applique pas ce que je viens de dire parce que je n'ai pas les compètes à l'avance. Donc ouais, là, ce que vous a présenté Colin, c'était du coup l'approche compétition long terme. Et en Streetworkout, on a vu qu'il y avait beaucoup d'approches, il y avait des streetwear en général. Les streetwear, ils font les deux dernières phases. Ils font les deux dernières phases. Voilà. Et de temps en temps, ils font l'apprentissage, mais encore, leur apprentissage, c'est au milieu du travail de charge nerveuse. On a une vision beaucoup plus court terme en général et même les compétitions, elles ne sont pas toujours annoncées un an à l'avance. Comment ça, pas toujours ? Pour les très grosses. Ah, laquelle ? Les swaps, tu sais qu'il y en aura une année prochaine en gros. Ouais, quand ? Quelle date ? À quelle heure ? Où ? Ok, t'as gagné. Une compétition annoncée un an à l'avance, c'est, tu viens de finir ta compétition, tu connais la date, le lieu et les ordres horaires de la prochaine. Après, si tu, voilà, ça n'existe pas encore, mais si tu sais qu'un mois après, tu sais à peu près quand tu es au milieu. Non, un mois après, tu ne fais pas une préparation de compétition. Pas à un mois après. Tu peux commencer ton 7NREP et si c'est annoncé dans les deux mois qui suivent, ça va. Non, parce que tu es obligé de faire traîner ta phase d'apprentissage alors qu'en fait, il aurait fallu, en fait, le truc, c'est qu'il faut bien se rendre compte que là, ce qu'on vient de dire, ce n'est pas vous faites ça et votre corps s'adapte, c'est l'inverse. Vous faites en fonction de votre corps et on trouve les jeux qui font que le corps il fluctue comme il faudrait. On va en parler au workshop. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut qu'on ait des périodes de déconnexion. En fait, vous en avez des périodes de déconnexion. Je suis sûr que vous tous, là, il y a des moments où vous ne faites quasiment pas de strict parce que ça vous saoule, ça vous déprime parce que vous n'arrivez à rien et vous essayez quand même. Il ne faut pas. En fait, c'est que votre corps il est en décompression. Et il faut aller en décompression parce que si vous n'allez pas en décompression, il ne va pas remonter. Et le problème, c'est que pour gérer cette courbe-là, justement, on ne choisit pas quand elle tombe. Donc, quand il y a un écart d'un mois, on fait avec ce qu'on a. On fait toujours avec ce qu'on a parce que même les sports supra bien organisés, ce n'est pas pile pile. Mais il ne faudrait jamais qu'il y ait un écart de plus d'une semaine quand on peut vraiment faire du très haut niveau. Voilà ce que tu veux dire. Moi, je partais du principe qu'on puisse un peu plus s'adapter sur le tas parce qu'automatiquement, plus tu es loin, plus tu peux encore faire durer une phase, etc. Dans mon approche plus court terme, du coup, moi, une préparation à la compétition, je ferais entre six et trois mois à l'avance. Pour moi, tu peux toujours arriver à un résultat décent. Un résultat décent dans le sens où la phase de 7NREP, on ne passe pas par là. Oui. Toi, tu la pars. Parce qu'on n'a pas le temps de créer un gros potentiel. Tu considères qu'on va jouer avec le potentiel qu'on a. Le potentiel, il n'est plus question de le créer, il est question directement de l'optimiser. Mais du coup, j'ai une petite question avec cette approche. Est-ce que tu considères que c'est à l'athlète de créer le potentiel avant de choisir une compétition ou avant que la compétition arrive ou est-ce que tu considères que le potentiel va progresser du fait de s'entraîner et on ne cherche pas à le maximiser ? Alors, en mon sens, n'importe quel athlète intelligent et ce que j'essaye de transmettre dans mon approche de l'entraînement en street workout, c'est le fait de toujours avoir une vision long terme. Donc, tu es toujours en train d'essayer de maximiser ton potentiel. Alors, on est toujours en priorité en train de créer du potentiel. et au moment où la compétition tombe, et au moment où la compétition tombe, comme tu as créé, elle est annoncée, voilà, elle est annoncée, comme tu as ton potentiel, tu te dis, ok, maintenant, c'est l'heure d'optimiser. Donc, c'est l'heure d'améliorer la forme, de créer des vraies combinaisons, de réfléchir, voilà, c'est ça. Il n'y a plus de roues libres. C'est fou. On est organisé, là. Ouais, là, on est pro, ça fuse, c'est cadré, on n'a même pas fait le dérapage. Donc, pourquoi ? Ça peut arriver d'après. Franchement, alors moi, je t'avouerais que quand même, quand tu débitais, il y a des fois, je me suis retenu de taper des fois rires. Je ne sais pas, il n'y a aucune raison. Mais il fallait. Il fallait. Mon cher, on ne bouge. Ça ne va pas. Ok, que douille, 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 je bougeais dans l'étagère. Donc, je disais, on a toujours notre principe du que tu diminues le volume, tu augmentes l'intensité. Je ne suis pas d'un coup, c'est pas. Donc, toujours ce même principe-là. Tu vas au début, donc, non, mais c'est ta couverture branco. Je n'y arrive pas, c'est parti. J'ai dit, il n'y a plus de roue libre, ça a déclenché la roue libre, j'aurais dû me fermer. Bref, tranquille, tranquille, ça va me faire. Ce que j'ai plus le temps dans Bible of Static, c'est le type de surcharge progressive. Je te jure, j'en sais. Mais t'as dit, mais Plix. Ce que j'ai Plix. Je n'ai même pas fait gaffe, gros. T'as dit, ce que j'ai Plix. Ok, vas-y. Je te jure, je ferme ma gueule. Si je rigole, ignore. Dans Bible of Static, ce que j'ai Plix. Ce que j'explique dans Bible of Static, c'est la notion d'accumulation ou d'intensification dans la surcharge progressive. Quand tu veux faire la fameuse surcharge progressive où tu stresses de plus en plus le corps, tu peux le faire de plusieurs manières. Soit, tu vas augmenter au fur et à mesure le volume, soit, tu vas augmenter au fur et à mesure l'intensité. Plus tu es loin de la compétition, plus tu dois créer du potentiel. On a dit que le potentiel c'était volume élevé, donc ton but ça va être d'accumuler. En réalité, ce seraient les deux, c'est juste que augmenter le potentiel d'intensité élevé, c'est le seul potentiel que tu perds vite mais que tu gagnes vite. Donc, tu veux l'augmenter quand tu es proche de ta compétition. Alors que le potentiel de charge, de stress mécanique, lui, il est très long terme. Donc, tu veux l'anticiper. Donc, nous, on a dit vision long terme, on est sur de l'accumulation. Ensuite, compétition annoncée, on est 3 à 6 mois à l'avance. Moi, je vais plus te décrire les phases que vraiment leur durée. Ce sera à toi d'augmenter les proportions. Enfin, ce sera à toi de... J'ai rien dit de corriger le truc. Il m'a fait craquer. C'est parce qu'on est face à la caméra alors qu'on était face à face tout à l'heure. Ah, c'est vrai ! C'est juste pour ça ! C'est juste pour ça ! Deuxième théorie craft. On parie. Ok, si, si, ça se tient. Je vais continuer de regarder la caméra. Ouais, regarde la caméra. Regarde la caméra. Donc, ce sera à toi d'ajuster la durée de chaque phase mais il faut que tu gardes en tête les proportions. C'est ça qui compte. Donc, on a dit accumulation au début. Tu te rapproches de ta compétition, tu passes par une phase d'intensification. En gros, au début, je débloque des mouvements. Donc, pour moi, l'accumulation, c'est tu vas faire de plus en plus de volume, tu vas faire tes straddles même si elles sont bas de forme, tu vas essayer de débloquer des semblants de foules, tu vas essayer de faire des wide de n'importe quelle variante que tu veux. En fait, tu essayes des trucs. Tu fais des combinaisons qui sont soit super longues, soit tu fais plein de combinaisons. Tu accumules du volet. Ok, même si c'est pas beau, tout ça, on s'en fout un peu. Ça, ça représente la majorité de ton entraînement. Plus tu vas progresser vers la compétition, moins tu vas avoir de volume dans tes entraînements. Donc, ça veut dire que tu auras soit moins de séries, soit tes combinaisons seront plus courtes. Dans l'idée, il faudrait surtout avoir moins de séries parce que tu auras toujours des... Enfin, ça dépend de ce qu'on exige en compétition. Est-ce que c'est moi qui fatigue ou est-ce que tu es en train de redire tout ce qu'on a dit dans mes étapes à moi sur un an, tu les redis complètement en détail ? Je les formule de ma manière. Ok. J'ai peur que ça fasse de blanc. Tu vois l'idée ? Bon, on s'en bat les couilles de toute façon. Qui nous écoute ? Qui... T'imagines pas quand t'as fait ça, je me suis retenu parce que tu pouvais pas regarder. Mais quand t'as fait ça, quand t'as fait ça, j'ai pas envie de faire. Je sais pas comment on m'en fait pour persister encore en exprimant sur les mentaux. C'est... On a fait une question, on l'a pas terminé, ça fait deux heures. Oui, mais t'as remarqué la puissance des extrêmes. On passe de ultra sérieux, intelligent, comme beaucoup de gens n'arriveraient pas à le faire, à d'une débilité, je pense que beaucoup de gens seraient surpris. parce que t'as fait ça. T'as fait ça, moi je te... Vas-y, fais le coup, vas-y, merci. J'avais besoin, ça, le manqué. Fini ! C'est-à-dire, alors, Fréjus, t'inquiète, t'es dans mon lit, c'est mon territoire, je veux faire ce que je... ça, c'est un peu la pisse. Super ! Super ! Sérieux ? J'ai plein d'odorat, moi, ça m'intéresse. C'est le mec qui se met à flipper, à pisser, à fripper, bref, enchaîne. On a dit. Enchaîne ou je t'enchaîne ? Ok. T'as fait la vanne avant que j'ai le temps d'affaires, c'est fait. Accumulation. Intensification. L'intensification, tout ce que tu faisais avant, tu vas essayer de le faire mieux. Et dans tes combinaisons, tu vas moins les pousser à l'échec comme un débile. Là, tu vas consacrer une part plus importante de ton entraînement à faire bien. Je te sentais venir, tu sais, Igor. Je vais justement, ça fait trois fois que je me marre et que je me retiens et au moment où j'arrête de me marrer, tu fais... Enchaîne pour qu'on finisse. Ok. Accumulation. Accumulation. Intensification. Ensuite, il y a la phase de réalisation. Et la phase de réalisation, comme c'est fait en powerlifting, du coup, c'est la phase où tu es spécifique. C'est-à-dire, j'ai fait des combinaisons longues. C'est un système spécifique. J'ai fait des combinaisons longues. J'ai accumulé un max de volume. Ne regarde pas. J'ai fait des combinaisons un petit peu plus courtes ou alors de la même durée, mais vachement mieux. Ensuite, là, tu as de moins en moins de variantes super extravagantes. En fait, tu tries vraiment qu'est-ce que je vais pouvoir maîtriser dans le temps qui me reste avant la compétition. Donc, si tu as vu, les wide, ça passait bien. Iguana, c'était galère. Tu gardes les wide en planche et puis, l'Iguana, tu laisses tomber. Tu dis, je ferai une autre fois. Tu tries. Plus ça va, moins tu as de variantes, mais mieux tu les maîtrises et je te dis, ton volume est diminué, ton intensité l'augmente. Donc, l'intensité, on a dit que c'était la forme, donc la forme s'améliore. Ta phase de réalisation, tes combos compètes. Tu as réfléchi en fonction des critères de la compétition, en fonction des participants contre qui tu peux éventuellement tomber et surtout en fonction de là où tu te sens à l'aise. Dernier point du coup, le picking. Le picking, aussi appelé l'affûtage. Oui, ça revient à ce que je parlais de l'optimisation en fait. Alors, moi j'appelais optimisation. Ce n'est pas vraiment ça, c'est plutôt le fait de, juste avant la compétition, là on parle vraiment de cinq jours avant et ça, c'est peu importe la durée de ta préparation à la compétition. Ton but, ça va être de diminuer drastiquement la charge d'entraînement pour que ton corps il récupère complètement avant ta compétition. Ah oui, pardon, ça je ne l'ai pas précisé parce que pour moi, ça, ça ne fait pas partie de la préparation physique. Ouais. Enfin, si, ça fait partie de la préparation physique, pardon, mais dans le sens où ça, ce n'est pas manipuler le corps de mon athlète pour l'optimiser. quand je dis mon athlète, je l'ai acheté. c'est ma chose. C'est ma chose. Tu es ma chose, je te pose, mais ça fait partie pour moi surtout de la gestion genre prévention des blessures, rééducation, alors tu vas comprendre où je veux en venir parce que là, on dirait que c'est juste prévention des blessures, rééducation, prépa mentale, etc. C'est-à-dire que pour moi, c'est les à-côtés de l'optimisation du corps. C'est ce que tu veux dire. Et donc, optimisation, on est quelques jours avant, on va faire le repos nerveux de la mort, zéro charge, éventuellement de l'intensité, mais genre avec genre vraiment du paf, genre tu vérifies que ta foule la plus dure met une nanoseconde et puis tu relâches et puis tu fais ton move d'agile le plus hard tout seul et machin, en fait, c'est pour garder ton corps actif avec le moins de stress mécanique possible. Et moi, ça, je l'englobe dans un espèce de tout que j'appelle comment je le dis ? Le grand monarque. Le grappin ! Le grappin, la joie-sille. Je l'appelle le grappin. Non, que j'appelle le... En fait, c'est genre l'optimisation externe. Ouais, c'est à côté. Ouais, c'est à côté. C'est-à-dire prévention de blessures, prépa mentale, nutrition, machin. Là où il y a le corps, verre, il est fort, il est bien le corps. Ouais, tu vois. Et du coup, quelques jours avant compétition, là, on ne fait pas que le corps, il est bien parce que pour le jour J, on veut faire le reste. Ouais, donc le picking, ça sert à ça. Le picking, c'est là, le volume, il est arrivé à néant. À la compétition, il sera plus élevé, bien évidemment, mais ton volume, il descend en dessous de ce que tu dois faire à la compétition parce que tu veux être sûr que... Il descend en dessous de ce que tu ferais au quotidien dans des entraînements normaux. Il descend vraiment extrêmement bas dans le but de laisser le corps récupérer. Mais par contre, on garde les micro-essais de full planche. Enfin, ce n'est pas des essais parce que tu sais faire le mouvement en question. J'ai un très dernier exemple pour vous. Moi, dans ces périodes-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des jumps tout full, tout presse et je me laisse tomber du handstand. Je ne tiens même pas mon handstand. C'est-à-dire que j'ai jump, j'ai presse, nerveusement, j'ai balancé une patate et voilà. Je n'ai pas hold ma full. Je n'ai pas hold mon handstand. C'est intéressant, l'exemple que tu donnes, c'est que justement, on va chercher le moins de destructions musculaires possibles. Et donc, parce que les destructions musculaires, ça prend... Parce que les discussions pustulaires, c'est temps. Si tu crées des lésions dans ton muscle, tu ne seras pas parfaitement frais pour la compétition. Donc, plus tu te rapproches... Dans la dernière semaine... Voilà, exactement. Le plus bien, c'est que c'est un peu vrai dans le sens de cryothérapie. Alors, pas juste avant, mais la période de picking, au début de la période de picking, cryo, c'est vraiment bien. Oui, ça peut être vraiment bien parce que ça, ça contribue à la recharge nerveuse. On pense qu'on l'apportera dans un autre épisode. trop de choses. Change de côté. Oui, plus huit que ça. Non, laisse-moi ça. Allez, cause salope. Du coup, du coup, il faut que je termine ta phrase. Oui, s'il te plaît. Le picking. Le picking, oui, mais je ne sais pas ce que tu... Je ne sais pas, je n'ai même pas eu le début de la phrase, donc je ne sais pas avoir la suite. Ce n'est pas grave. Je vais finir dans ces cas-là. Fini, s'il te plaît. Je t'en supplie, il est fini. Nous sommes à bout nerveusement, donc on en parlait nerveusement. La batterie, tiens, plus trop. Là, vous voyez, j'avais dit, quand on est là, la réflexion, la vision, nous, on est là. Nous, on est là. On n'a rien. même rien vers des droits. En fait, on est là, vous savez pourquoi, parce que tout simplement, les cellules, il y a toujours du vide entre nous, vous voyez, donc nous, on est là, là, il y a quand même du vide. Il y a un peu plus de vide. Du coup, quand vous embrassez quelqu'un et que vous lui faites des câlins, vous ne le touchez pas vraiment. En fait, il y a du vide. Oui, vous échangez juste quelques électrons à travers le vide. Euh, tout. Tu veux qu'on s'échange des électrons, petit mot de boule ? C'est gentiment proposé. Tu veux que je te translappe le cul de la dernière vidéo ? Non, attends, qu'on a ce fait, on tient 5 minutes. Alors, comment ça finit ? Donc, c'est toi qui m'as dit, oui, mais bon, On tient 5 minutes et la seconde d'après, tu as dit une connerie. Fini. Donc, le peaking, on a dit qu'il fallait extrêmement peu de dégâts musculaires. Et les dégâts musculaires, tu le sais, si tu as déjà bossé en excentrique, c'est ça qui crée. Tu voudrais pétard un élastique, tu rapprocherais de ta comme ça, tu tirerais dessus. Ok, c'est ça qui pète le muscle. Colin, dans son exemple avec la presse, il monte juste le mouvement. Donc, une presse, c'est concentrique. Aucune action excentrique. Aucune action excentrique ? On va en parler à la fin, parce qu'on a dit 5 minutes, mais on va en parler, hein ? Je coupe, et je dis juste... Aucune action... Ah, calme, je dis juste concentrique. Une presse, c'est concentrique. Bon, il n'y a pas de dégâts musculaires. Et donc, en picking, faire des mouvements, genre, tu fais juste après, sans la négative, même, tu ne tiens pas ton Einstein, tu ne fais pas d'isométrie, c'est ce qui va fatiguer le muscle le moins possible. Donc, tes combinaisons, en soi, tu peux juste faire les phases concentriques, par-ci, par-là, et tu ne fais qu'une seule combinaison, tu fais vraiment quelque chose de super court. Une phase de picking, généralement, un entraînement, ça dure 15 minutes à tout péter. Il y a du nerveux, ça ne veut pas dire que tu ne forces pas, mais ça veut dire que tu es ultra clean, et ça se rapporte plus à un travail technique, en fait, comme le principe de Schmitt-Blecher. Ton but, c'est, au dernier moment, la mémoire motrice, il faut qu'elle soit au top du top. En fait, littéralement, vous voyez, quand j'ai fait l'exemple tout à l'heure, de limite, je peux faire un travail technique, ou la personne ne fait rien, et bien là, c'est l'extrême opposé, où l'athlète va faire le travail technique, où il ne fait que la réalisation technique. C'est ça. Genre, dès que c'est réalisé techniquement, il lâche. Du coup, par exemple, je disais que moi, je ne holdais pas ma foule, mais si pour un athlète, c'est faire une foule, c'est dès qu'il est aligné, il lâche. Dès qu'il est en goût de forme, dès que la technique est réalisée, il ne fait pas de mentir. Ouais, on va dire, c'est le level au-dessus du travail technique. Et donc, ça se répond, c'est au miroir. Ça se répond. Tu as le travail technique sans charge, enfin sans charge, tu as le travail technique zéro intensité, qui t'aide à acquérir la technique et tu as le travail technique max intensité qui t'aide à consolider ta technique, à la garder sous le coude. Ok, on voit ça comme ça, je suis d'accord. Donc, ça, le picking, je l'ai payé pour ça. En fonction des personnes, le picking, ça peut être, il y en a qui préféreront se reposer complètement deux jours avant la compétition, il y en a qui ont besoin de quand même faire 15 minutes la veille, voire le matin même de la compétition. ça dépend des gens et pour ça, je t'encourage à tester en ce qui te concerne. Et moi, je le préfère avec un médiateur. Il y a encore plus. J'attendais, mais tu sais que j'y réfléchis, mais c'est juste il y a deux minutes donc mon cerveau, il n'existe pas. Donc voilà, pour ce qui est des phases, des différentes phases de la préparation à la compétition, encore une fois, il faut adapter selon la durée. Je pense que le plus important, ça reste de tester une première fois quand tu iras à ta compétition et juste de ne pas se dire deux semaines avant « Tiens, et si je tentais mes combos ? » Non, renseigne-toi largement à l'avance. Je ne cherche pas à le faire à 100%. Déjà parce que tout seul, tu ne peux pas. Genre tout seul, tu ne peux pas réaliser quand tu es vraiment dans une phase. Alors la phase d'enforcement, oui, mais les différentes phases dont on a parlé, que ce soit avec sa technique court terme ou ma technique long terme qui sont en réalité, c'est vraiment la même technique, c'est juste adapté à un contexte différent. tu ne peux pas, c'est pour ça que les gens prennent un coach, tu ne peux pas toi savoir « Hum, là, il faut que je passe en validation. » Et comme on le disait, ce n'est pas toi qui dis « Quand j'ai donné les mois, c'est une estimation, c'est ton corps qui le dit en fait. » Là, on passe en validation. Là, on passe en optimisation. Là, il faut le picking. C'est le corps qui le dit et nous, tout ce qu'on essaie de faire en tant que coach ou en tant qu'athlète, c'est d'essayer de faire coïncider ce que veut ton corps avec le moment où la compétition, elle tombe. Et c'est pour ça qu'en fait, je parle sur un an, c'est parce que ton corps, il aime quand ça varie. Donc, si tu l'habitues à ce que ça varie toujours, toujours à peu près au même moment, toujours à peu près, ça monte maintenant, toujours à peu près, ça descend maintenant, c'est le seul moment où il sera d'accord pour t'obéir un petit peu. Si tu lui envoies des variations dans la gueule et que ce n'est jamais au même moment, il n'en a rien à foutre. Il ne va jamais s'adapter à la variation que tu lui proposais. C'est ça. D'où la préparation sur un an qui te permet de finir par avoir à peu près un truc qui tombe au bon moment et tous les sports dont le niveau d'excellence est over the top ont des préparations sur un an, voire sur quatre ans. Oui, comme il y a les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est sur quatre ans, c'est l'excellence. En fait, là, c'est carrément, vous voyez, là, on a parlé de la préparation sur un an et bien avec les Jeux, cette préparation, tu la prépares. C'est ça. Il y a d'autres. À chaque fois, ça suit à peu près le même principe. Du coup, quand tu commences ta préparation de préparation de préparation de préparation de préparation, tu as un volume qui est incroyable. il n'y a vraiment que de stade de préparation. C'est-à-dire qu'en fait, là, tout ce qu'on vient de dire, c'est pour préparer pour que ta courbe, elle fasse ça et ensuite, faire la préparation de cette courbe pour que ce point culminant ne soit pas vaguement autour de ta compétement. Ce soit le jour des gilots. Donc, sur quatre ans, tu travailles ta courbe pour, je sais que dans quatre ans, c'est tel jour de l'année. L'année précédente, c'est tombé deux jours avant. Je refais et je refais et je refais et le jour où tu es à un jour, moins d'un jour, quelques heures, ton pic, ton plein potentiel, il arrive à quelques heures et bien, tu sais que tu es bien. à ton échelle, ce qu'il faut retenir, c'est encore une fois le principe, le volume diminue l'intensité, elle augmente. Il faut imaginer que tu fais un dégradé. Tes entraînements, ils sont généraux et plus tu te rapproches de la compétition, plus c'est spécifique. Les généreux et généraux. Les jambons n'ont plus jambon. Je pense que c'était la bonne phrase de conclusion. Non, j'ai une vraie phrase de conclusion. Il a dit à ton niveau, ce que tu peux faire. La vraie phrase de conclusion, c'est à ton niveau, ce que tu peux faire, c'est t'émerder et te battre pour que notre sport puisse te permettre d'utiliser tout ce qu'on vient de dire parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas, mon frère. Bonne chance. Bonne chance. Mais déjà, le savoir en vrai, ça permet quand même d'optimiser parce que déjà, si tu sais dans quelle phase tu es, tu ne pourras pas être dans la phase que tu voudrais pour ta compétition, mais tu sais comment tu peux réfléchir pour si je suis là. Du coup, c'est comme ça qu'il faut chante à mon processus parce que ma compétition, en fait, elle va tomber là dans ma courbe et ce n'est pas ce que je voulais, mais si je suis là dans ma courbe, c'est-à-dire que je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça. Exemple typique. Moi, avec le détail que je venais, très certainement que tu arriveras à tomber sur la phase de charge nerveuse, mais réussir à tomber sur la phase d'optimisation où le jour J, c'est compliqué, donc tu sais que tu ne seras pas optimisé, donc tu veux anticiper. D'où ce que je dis très souvent, vous avez dû m'entendre le dire plein de fois, en compétition, on a 60% de performance. Ce n'est pas vrai. En compétition, on a 60% de performance quand on ne peut pas jouer correctement avec cette courbe et donc il faut considérer qu'on a moins que notre maximal d'entraînement parce que le jour J, avec le stress, avec les trucs, vu qu'en fait, on est dans la phase où on est en train de faire du charge nerveux pour s'habituer à ça, mais en fait, on n'est pas encore habitué. Et ces accros, c'est les petits 40% qui restent que tu veux éviter. C'est l'optimisation de la non-optimisation. On va finir sur ça, moi je dis parce que c'est vraiment juste street. Là, c'est en fait, nous deux là, on est exactement là-dedans. L'optimisation de la non-optimisation. Pour moi, il faut toujours garder, là on fait un podcast où on en parle de manière extensive pour lancer des pistes de réflexion. Toi, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est la logique générale à partir de cette logique générale, tu vas faire des expérimentations dans ton coin et quand tu feras tes expérimentations, tu repenseras à une phrase qu'on a dit et tu feras putain, c'est ça qu'il voulait dire. À un moment, il a dit que si Mathieu voyait la vidéo, il allait se faire... Maintenant, il a le cœur souffleur et je comprends. Mathieu a vu la vidéo. Mathieu a vu la vidéo. Sur ce, les amis, il faut terriblement qu'on termine cette vidéo parce que vous voulez rire. On n'a pas arrêté de bosser. Là, vous vous dites qu'ils ont fini la vidéo vu qu'ils sont morts. Ils vont dormir. Que nenni. Et que nenni. Que nenni. La queue de nenni. Que nenni. La queue, elle est née. Parce que moi, là, j'ai un débrief avec Youssef. Et Youssef, il est un peu mieux que moi, mais il a fait le trajet. Donc là, l'état dans lequel je suis, il va falloir réfléchir à comment on juge ces athlètes d'un niveau international. Ben oui. C'est un bon moment. Ben ensuite. Ensuite, il faut travailler sur le workshop. Ben oui. Ben oui. Parce qu'écrire le workshop en deux jours, ça me paraît être une très bonne idée, mes amis. Absolument, oui. Donc, il faut finir. Ce sera le mot de la fin. On vous fait des bisous, mes petits poulets. Et à bientôt. Et on espère que vous apprécierez Moulemoule et Duratron. Et Duratron. Oui, oui, absolument. Vous nous dites tout ça en commentaire. Oui. Deux, trois, oui. Et si vous avez vu des erreurs, dites-le nous parce qu'on s'améliore qu'en faisant des erreurs. Faites les plus d'erreurs possibles. Mais ne vous cassez pas quand même, parce qu'après, il faut vous enterrer, c'est pas bien. Je veux dormir. Ah, c'est fini là-dessus. Ah, mon dieu ! Jean-Pap ! Jean-Pap du Grand-Pap. C'est bon, c'est fini. Allez, tchou bye, putain. Sous-titrage ST' 501